ouais disons que après quand tu as bon on a des explications avec les joueurs on essaie d'avancer surtout ensemble c'est surtout dans cette période là c'est surtout ça qu'il faut qu'on arrive à faire c'est à bien bien cibler nos manques voilà et puis à travailler dessus quoi surtout que c'est des choses qu'on a déjà fait des choses qu'on a déjà réussi et c'est vrai que là bon sur marseille bon non notre entame n'a pas été à la hauteur alors il y a à la fois de très bonnes choses que bien sûr comme je dis aux joueurs personne remarque mais tout ça s'est gâché parce que on a des oublis parce qu'on a une manque de rigueur manque de rigueur dans ce qu'on fait surtout c'est ça il faut qu'il puisse attention plus de concentration et la concentration doit venir j'allais dire de l'intérieur voilà cette concentration plus cette motivation extrême qu'on doit avoir à chaque match et on a des passages à vide des passages à vide qu'on paye comme pkh et derrière après on arrive quand même à se se créer des situations qui sont intéressantes mais qui vont pas au bout voilà c'est donc ça c'est le travail que l'on fait avec les joueurs sur l'analyse vidéo les retours individuels collectifs qu'on leur montre c'est surtout ça quoi on a des possibilités on a du potentiel mais après il faut que ça se concrétise surtout dans les deux surfaces quoi il ya des liens des moments ils sont délicats comme un peu deuxième but à marseille où on sait qu'il ya du talent en face il faut qu'on soit plus plus fort que ça quoi voilà on peut pas se laisser percuter comme on l'a fait un peu pour que qui est pénalty derrière puis après pareil sur notre pendant offensif où on arrive à avoir des situations assez intéressantes parfois comme qu'on ne peut pas appeler occasion voilà c'est des situations il y en a des occasions mais on devrait avoir plus d'occasions qu'on a beaucoup de situations et quand on fait l'analyse c'est surtout ça beaucoup de situations et pas assez d'occasion et puis après il faut marquer voilà je pense qu'à une période de marquer était plus efficace donc ça a passé plus oui oui cette semaine on a fait à huis clos il y a eu beaucoup de on a fait beaucoup d'opposition mais c'est surtout qu'on avait besoin d'être ensemble pour régler les choses voilà sur le plan tactique sur le plan en rigueur sur le à faire des arrêts sur sur images on a filmé nos entraînements ça nous a permis de nous staff d'analyser encore plus pas que le match mais aussi sur les comportements donc on insiste vraiment de là dessus pour inverser la tendance parce que on avait pensé peut-être trop tôt que on avait retrouvé une certaine force défensive à bordeaux parce qu'on a dégagé quand même une très très grosse force des défensives de la part de tout le monde et à partir de là après après ce match là j'ai senti un relâchement le relâchement le paix sur le terrain en ce moment en tout cas non ouais je pense que oui oui je pense qu'il ya on n'a pas envie il n'y en a aucun qui a envie après je pense qu'il ya parfois un peu de inconsciemment il ya il ya ça qui arrive quoi voilà c'est vrai que ça suffit pas de prévenir ça c'est clair que ils en sont conscients mais que des fois c'est voilà c'est inconsciemment alors c'est pour ça qu'on se sert beaucoup de la vidéo pour faire des retours un travail là dessus pour pour montrer quand même parce que je suis pas pas sûr que des fois ils s'en rendent vraiment compte on a on travaille beaucoup sur sur des détails voilà sur les actions que l'on prend contre nous ou sur les situations d'offensive pourquoi ça n'a pas marché c'est souvent des petits détails et aujourd'hui il faut travailler sur ces détails là et à pense qu'on a un peu laissé tomber aussi là dessus mais l'orgueil l'orgueil il est là je pense qu'on n'a pas envie de de traîner jusqu'à la fin de saison voilà donc mais ça passe par du boulot c'est la base et le travail et la prise de conscience prise de conscience et là et j'attends effectivement une réaction par rapport à ça je peux pas dire que je m'appuie beaucoup parce qu'il faut laisser rémy à arriver quelque part c'est pas évident il n'a pas joué depuis très longtemps les premières minutes là c'était c'était à marseille faut le laisser arriver mais effectivement quelqu'un qui arrive de l'extérieur déjà qui a qui a qui a du talent et puis qui a une énorme envie de deux jeux voilà ça peut être que bénéfique pour nous ça c'est sûr oui bien sûr en fait d'avoir de l'expérience là dessus en fait ce qu'on en tant que coach on vit souvent des périodes de face et des autres moins moins bonne puis il faut trouver il faut trouver le ressort pour faire pour changer peut-être tôt ou tard ça va ça va évoluer effectivement donc c'est jamais linéaire une saison mais c'est jamais les mêmes choses voilà par rapport au caractère des uns et des autres au caractère de l'équipe globalement aussi voilà après bon on sait que nous ici on a un potentiel voilà il ya quand même un bon potentiel pour moi on est aujourd'hui maintenant là on n'est pas à notre place on doit être on doit être plus haut je dis pas qu'on doit être dans les trois premiers mais on doit on doit mieux faire parce que on est sur la deuxième partie de saison il ya des joueurs qui sont un peu plus aguerris qui sont jeunes sont plus aguerris aller les cadres voilà doivent être doit être encore présents jusqu'au bout moi j'attends vraiment une réaction là dessus ouais non mais c'est un peu du point c'est ouais de toute façon on passe par toutes les phases ça peut monter dans les tours on peut être plus calme voilà après oui oui bien sûr mais c'est pas ce pas spécialement pas spécialement non plus chaque fois des solutions il faut trouver la meilleure des solutions s'il y avait une solution ils doivent on le ferait mais c'est souvent les circonstances effectivement je pense que le groupe et c'est très bien que je suis pas je suis pas d'accord avec ce qui est ce qui se fait actuellement encore là ça et ça ils sont au courant je te rassure sans problème dimitri oui oui dimitri a pris une autre dimension bah il a mené à jouer quand même assez assez souvent il a coupé c'est passion dans les blessures et c'est aujourd'hui je pense qu'il a pris il a pris confiance on sent qu'il est qu'il est qu'il est à l'aise qui voilà qui il a appris aussi bon avec avec jean-yves mais là c'est pas de la concurrence c'est une sorte d'émulation entre les entre les gardiens quand même parce que il se et se challenge quand même tous les tous les jours à l'entraînement ils sont bien sollicités par rapport aux attaquants mais on sent que le fait que les gardiens soient proches les uns des autres comme ça dans le talent ça ça les pousse être être meilleur et on a je le dis depuis le début on a trois bons gardiens